Bonjour tout le monde ! Hello tout le monde ! Une vidéo qui va vous montrer une partie de notre quotidien. Oui, donc depuis le lever jusqu'au coucher. Oui. Et ici c'était journée détente. Oui, et toutes les journées sont différentes. Et ça c'est une des journées qu'on passe qui sont les mieux. Où on fait ce qu'on veut. Oui, c'est mettre au boulot dodo sans le boulot ici. Oui, il faut quand même se faire à manger. Ah oui. Allez, j'espère que ça vous plaira. Et puis à bientôt j'espère. On ne sait jamais dire quand on sera la suivante. Parce que là pour le moment on n'a pas souvent l'internet. Et la prochaine vidéo ce sera sur quoi ? Notre remontée pour arriver dans le Yukon. Donc quand on avait quitté les enfants, on est monté, 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 monté. Très vite. Donc la vidéo qui est ici n'est pas la suite de ce qu'on avait fait. Non. Puisque ici c'est une journée quotidienne ou en Alaska. On est en Alaska là, oui. Oui. Donc il y a... Ben oui mais il y a déjà 4 semaines que les enfants sont partis, tu sais ça ? Plus de 4 semaines. Oui, 4 semaines. Oui, 4 semaines. Déjà mes amours ! Allez, à bientôt ! Salut ! Salut et bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 oui il est quelle heure là? t'es levé ma chérie? t'es réveillé? il est quelle heure? il est 9h15 ça fait du bien de se lever! t'as bien dormi? tu as éclair? oui t'as bien dormi? ouais ouvre ta fenêtre on verra mieux attends mais tu me prends au saut du lit là mes lunettes t'as vu l'heure? oui mais t'as vu l'heure à laquelle on se couche aussi et la vue ressemble à quoi? tu te sais pas? oh là là on va voir toutes mes rides elle s'en a pas regardé il y a trop de soleil ah ben voilà la vue qu'on a t'as vu? il y avait plein de voyageurs aujourd'hui il n'y a personne il n'y en a plus qu'un et nous c'est pas mal la vue de ta fenêtre ben oui on a eu un beau coucher de soleil d'ailleurs et chez moi qu'est ce qu'on voit? c'est un peu moins d'âme non? oh non c'est magnifique oh de mon côté c'est pas mal non plus eh ben on va se lever tu vas faire quoi pour le déjeuner? ah je vais faire des pancakes aujourd'hui oh tu avais dit des crêpes? oui on en a fait il n'y a pas longtemps il y a trop longtemps aussi je veux des crêpes tu veux des crêpes? je veux des crêpes allez alors c'est une bonne crêpe à chouchou on va se lever ouais allez lève toi ça y est tu peux me filmer ça y est j'ai mes yeux qui sont ouverts comme il faut allez va ouvrir le volet le volet hop tu viens? oui je viens ah ben c'est l'effet est quand même bien noir dans notre maison on a cette chance et c'est ça qu'on fait des dodos très très tard parce qu'on a la chance que ça occulte bien la vue sur le petit lac la vue à l'avant n'est pas mal voilà notre petite vue du matin non c'est super non c'est pas mal on va pouvoir aller faire un peu de vélo ben ici on est à Witcher sur la route de Witcher on a 6 miles à 6 miles de Witcher donc 10 kilomètres ah ben voilà c'est super beau ici c'est gratuit en plus très calme et ben je vais me lancer dans la préparation des crêpes je m'habille je me lance dans la préparation du petit déj et on va vous donner notre petite recette pour les crêpes les ingrédients pour la pâte à crêpes du lait deux oeils de la farine et du sucre vanillé alors ici c'est la recette pour 8 crêpes donc pour deux personnes c'est bon Fabienne vous mettra en annexe la quantité mais je vais vous le dire vous mettez 170 millilitres de lait voilà une cuillère à café de sucre vanillé à défaut vous mettez du sucre normal mais ça apporte un petit goût ça porte un petit goût ça c'est la première partie et puis 170 grammes de farine et deux oeufs ça c'est la première partie de la recette après on va rajouter 170 millilitres de lait je ne l'aimais pas au début parce que pour mélanger la pâte est plus épaisse et on peut faire tourner le batter plus vite c'est plus facile alors je mets toujours le lait avant la farine pourquoi ? parce que comme ça il n'y a pas la farine qui se stationne dedans le fond il n'y a plus qu'à mélanger je reprends tout de suite bien mélanger à fond avec le batteur on a un paquet de grumeaux la pâte est un peu épaisse elle a même épaisseur que quand on fait des pancakes avec ça et je rajoute 170 millilitres de lait c'est bon il n'y a plus qu'à mélanger une fois et à couler et tu changes le poêle ? le poêle tu prends la même poêle que ce que tu fais habituellement ta viande etc oui il y en a ceux qui achètent des poêles pour les crêpes c'est des conneries une poêle c'est une poêle c'est comme il y en a ceux qui vont suivre des cours pour faire des crêpes même un enfant de 5 ans sait faire ça moi je les mange avec de la cassonade et la bonne astuce c'est de les cuire d'une certaine façon il faut que le feu n'aille pas trop fort pour ne pas qu'elle soit cramée il faut pas non plus qu'il aille très faiblement ça ne font pas alors ça ne cuit pas parce que ça va cuire à l'intérieur moi j'aime bien les crêpes quand elles sont croustillantes à l'extérieur ah oui et molles à l'intérieur et la cuisson c'est un peu plus dur toujours mettre un peu de margarine j'ai l'impression que les crêpes sont plus molles hop voilà ça va être super bon pour résumer pendant notre voyage on mange une fois des crêpes une fois des pancakes une fois du pain qui va bien à fait quand elle a le temps une fois des croissants qui sont tout préparés qu'on achète chez Walmart pas trop cher et il y en a encore quelque chose du pain perdu et du pain perdu voilà ça c'est nos 5 petits déjeuners et parfois vraiment qu'on a grave la flemme yaourt avec céréales pour moi ouais mais ça c'est très rare c'est très rare mais ça arrive mon déjeuner se résume à ça on aime bien c'est varié hein ouais c'est sucré c'est sucré et des oeufs au petit déj ça on fait pas c'est pas un autre truc des trucs salés non et on dit toujours que la première crêpe elle est ratée mais pas moi la première est toujours bonne nous autres et tu les fais sauter ou tu les fais pas sauter ? quand j'étais jeune tu les faisais sauter les gens les rattrapaient elles vont sauter si je les ratais mais ici il y a pas trop de place non plus hein il faut les faire sauter dehors ça va être un peu juste ici ah c'est trop risqué je préfère prends fais comme d'habitude voilà ça c'est nickel ça parfait attention là de l'autre côté ça cuit beaucoup plus vite il y a un volcan il faut le trouver si il y a un volcan non parce que pour que ça cuise partout ouais voilà pour les faire sauter c'est choup c'est facile et quand vous versez la pâte dans la poêle plus la crêpe est fine meilleur elle sera ici un petit peu trop épaisse il suffit à la limite de rajouter un peu de l'est si tu la trouves épaisse et comme ça je pas mettre trop de quantité de pâte en réalité ah oui ok autrement elle est plus épaisse oh la la que sale garçon que barraki comme dirait ton fils que barraki toujours mettre un petit peu de margarine je vous montre et voilà perfecto montre nous comment tu prépares tes petites crêpes donc moi comme je le dis je mets du sucre et puis du citron habituellement je me sers de ça mais seulement ici les lignes ils sont un peu trop gros dont j'arrive ah si celui-ci ça va ouais ouais et après je mets du citron ah t'aimes bien le citron toi ouais mais ça donne du peps en fait enfin oui j'adore ça j'ai découvert ça je pense en Thaïlande ah oui il n'y a plus qu'à manger il n'y a plus qu'à déguster bon appétit merci dernière crêpe du petit déjeuner pour Fabienne après on va faire la vaisselle et puis une petite douche et puis on va aller explorer les lieux en vélo on vous reprend tout à l'heure comme c'est Chouchou qui a fait le petit déjeuner regardez là il fume sa cigarette après il s'installe et regarde ce qu'il a regardé celui-là il est en train d'examiner la carte et puis moi je vais faire la vaisselle et oui on a une bonne répartition des tâches donc on va tout ranger pour tout à l'heure on a une tarte au citron ça va être bon en fait ce sont des tartes au citron qu'on prend au Walmart elles sont dans le rayon congélation et puis mon chéri il aime bien tous les desserts etc donc on se fait notre petit dessert notre petit 4 heures parfois je la fais moi-même aussi un fond d'eau on n'en utilise pas de trop comme ça on a nos réserves hier on était à des pleins d'eau on a été faire le plein d'eau juste avant de partir du campement où on était puis après on a fait le plein de courses aussi le frigo est bien rempli donc aujourd'hui ça va être une journée tranquille repos ah oui et puis on a eu on a été voir les amis aussi des journées comme ça et des journées corvées il y a des journées off aujourd'hui ce serait une journée off ça va être vous allez voir synchro je vous avais dit qu'on serait synchro regardez voilà il est là tu fais coucou à la caméra tu as fait quoi toi là maintenant j'étais fumé ta cigarette fumé ma drogue et regardez aussi ce qu'on allait faire ou on allait aller c'est ça ? oui parce que je pense qu'on va peut-être rentrer un bateau entre Wittier ici Valdez plutôt que de refaire le tour ok vers un courage ouais on va gagner du temps des kilomètres et de l'essence donc tant qu'on sera Wittier ici on va aller voir un peu les prix pour la traversée d'accord et comme je disais aujourd'hui c'est une journée off parce qu'on est allé hier faire le plein d'eau on a fait les courses le carburant le carburant donc on a tout ce qu'il faut et là maintenant on peut oui une journée vraiment off ça reste à rien faire oui mais ça va quand même visiter parce qu'il y a quand même tellement de choses à voir ah oui c'est beau hein en plus on a le soleil avec nous c'est ça aussi il faut faire en fonction de la météo et comme là il fait beau de tous les pays qu'on a déjà fait de tous les états des états unis et tous les pays en Asie c'est à ce niveau là l'Alaska c'est là rapport au reste c'est quand on n'a pas fait l'Alaska on n'a rien fait ouais on n'a pas de regret d'être venu j'en ai rêvé toute la nuit c'est l'heure de dîner avec du bon pain que ma petite femme m'a fait pour moi et pour elle moi c'est beurre confiture moi c'est jambon jambon avec du poivre ouais parce que leur jambon il n'a pas beaucoup de goût j'arrive pas à trouver un bon jambon comme chez nous donc voilà et alors après ce sera la petite sieste ouais et puis on ira se balader ouais parce que les journées finalement oui on se lève tard mais elles sont très longues c'est bien oui regarde hier soir à 11h30 il faisait encore clair nous nous arrêtons au Visitor Center qui a une vue sur Portage Lake et je pense que là au bout c'est Burns Glacier si on va prendre le tunnel pour aller à 8h c'est Trace Bowl pour traverser le tunnel c'est chacun son tour il y a 5 bandes donc on est sur la ligne 3 la ligne 5 à passer pour commencer c'est les camions la ligne 4 après c'est les bus la ligne 1 après c'est les voitures la ligne 2 après c'est encore les voitures et la dernière ligne à passer c'est la ligne 3 c'est les camping-cars ça te fait chier hein putain ça me casse les couilles c'est toujours nous autres qui passons les derniers c'est comme à la caisse que tu vas au magasin tu prends toujours la caisse qui va le plus lentement possible ouais mais ici sauf que tu n'avais pas le choix tu étais obligé d'aller à la 3 ouais et alors on va voir comment ça se passe pour la traversée il faut lui laisser faire garder une distance on ne peut pas prendre de bidon d'essence dans le véhicule on ne peut pas traverser en vélo on ne peut pas traverser à pied et on va voir s'il y a de la place Rose Gary ah oui avec tout ce flux de véhicules donc à mon avis ça va être chaud et alors ce qui est fou c'est que toutes les bandes sont passées l'une à la suite de l'autre mais la troisième elle reste à l'arrêt et la troisième c'est celle dans laquelle on est c'est dingue c'est encore une fameuse organisation américaine qu'est-ce qu'ils foutent c'est incroyable c'est incroyable quand j'ai des trucs comme ça moi je ferais bien demi-tour qu'ils aillent se faire foutre c'est comme à la douane c'était difficile d'avoir 30 jours je n'avais tellement marre d'attendre que j'ai failli faire demi-tour et ne pas aller voir l'Alaska je l'aurais regretté quand même ça y est ça démarre allez avance et il est comment le tunnel mais c'est beau ici oui là il y a un glacier un glacier et voir le tunnel on dirait que c'est une maison on va rentrer dans le Visitor Center c'est incroyable tout est gros aux Etats-Unis mais pas les tunnels et le train passe aussi ici ? ben oui une fois les voitures dans un sens une fois les voitures dans l'autre une fois le train tous les américains ils doivent avoir difficile à conduire ici ils doivent être effrayés avec mes lunettes de soleil retirées si on voit mieux je voyais rien j'étais dans le noir Dieu quand il passe avec les bus l'autre là devant il arrête la paroi j'ai arrêté ici respecte les règles respecte les règles je ne sais pas c'est difficile ouais ben tu les respectes pour ce que tu veux bien quoi en Europe on fait des tunnels deux fois plus large avec quatre routes de circulation et le train qui passe dans un autre tunnel ici c'est un pays 100 fois plus grand que l'Europe et ils font une petite bande jusqu'au point cycliste attention les yeux vous allez être éblouis voilà changement c'est bon et voilà on est passé oh magnifique comment je pourrais habiter ici dans une petite ville comme ça c'est pas mal et toi ? ouais enfin ouais je sais pas on va voir on va voir go to church on est allé pour le pare brise mon chéri il ne l'a pas vu il y a les reflets de tous nos trucs ben c'est le reflet de la vie c'est combien le prix ? c'est plus de niveau je ne taille pas c'est parti quand même pour une petite balade ? oui on est à Huitier ça aurait pu être une belle petite ville on va voir si c'est bien pour voir mais il y a beaucoup de bâtiments industriels et le bazar ouais des pontenaires des trains des vingt-points on va voir on poursuit notre petite journée modèle à mon avis on aura vite fait notre petit tour oui à mon avis une demi-heure et le tour essaye c'est sympa hein ? ouais il y a un peu de tout c'est typical c'est sympa hein ? ouais il y a un peu de tout finalement ce qu'il y a à faire c'est une ou deux randonnée celle qui est juste à la sortie du tunnel pour aller voir le lacet maintenant il y a un peu d'une autre en route par là mais je pense qu'il n'y a pas... il n'y a rien ici non c'est vraiment pas une belle petite ville qui aurait pu l'être et tu vas où là ? on voit l'eau qui coule des montagnes il est dans de l'écharabille donc on va aller voir parce que là on voit pas quelque chose on va aller ici c'est l'exploration il y a plein de places ici oui c'est gratuit ici il y a plein de places partout gratuite et au calme on va aller remettre les vélos et aller avec le camping car faire la rando qu'il y a là-bas qu'est-ce que tu en penses ? parce que là-bas ça ne s'en met rien tu s'en met une petite là-haut-dessus ok ok faut pas tomber dans l'eau je sais pas où on arrive ici on va voir il y a plein de camping car et bien voilà c'est le camping allez retour au camping car et petit rando ensuite voilà ton vélo pas concluant du tout on va aller voir là-bas ce qui se passe pour la petite rando à pied qu'on a vu tantôt que le ranger vous a conseillé oui parce que ici c'est mort encore il n'y a rien il y a des bateaux et des remords de bateaux oui des entreprises non rien de confiant il y a un camping c'est pas terrible mais voilà pas à notre goût et on a payé l'emplacement de parking pour la journée alors que là il y avait plein de places gratuites on s'est fait un petit bavard sur ce coup là c'est comme ça juste après la sortie du tunnel on prend à droite en sortant du tunnel mais c'est là Portage Pass Trail ben ici tout le monde ne passe pas t'as vu les trous tu sais ouais ouais c'est 30 cm de profondeur les premiers ouais ceux qui ont déjà nous c'est limite presque on va toucher peut-être c'est une belle route et puis après ils vont te faire payer tous ces trucs là ils sont capables ouais sur la vidéo ça rend pas mais ouais donc si vous avez un véhicule il vaut mieux vous stationner ben en dehors je sais pas où plus loin si il n'est pas surélevé vous ne passerez pas du tout ça y est c'est bon ça y est c'est bon alors la petite rando que le ranger nous a conseillé ça grimpe et il y a plein de moustiques qui tournent autour de toi dans ta main ah ouais c'est un total l'autre qui dit nos menus mais et c'est quand même dur ça monte ça grimpe ouais vachement ouais on espère que ce sera beau ben ouais on va voir ça on va continuer tu vas encore faire une petite pause volontiers et bye bye ça n'aurait pas été non 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 regarde le dénivelé là ouais ben sur la vidéo ça ne devra pas non et alors si jamais pour ceux qui apprennent l'anglais on vous apprend à l'école que c'est on foot eh ben c'est mes couilles c'est by foot ils disent tout le temps by foot oui on vous apprend des bêtises à l'école faut pas toujours écouter les professeurs et voilà on n'est pas encore au sommet la bonne nouvelle c'est qu'on grimpe en commençant ouais mais je crois que ça diminue cette fois-ci donc on fait tout l'effort à l'allèle c'est ce qu'on préfère et en descendant on va glisser sur des cailloux tomber sur son queue et encore avoir des bleus c'est ça ? ouais non ça y est on arrive au dessus on va voir si ça valait la peine de monter jusqu'ici ben je pense que c'est bon c'est pas trop mal ça pète quand même et voilà on est à 800 pieds d'altitude qu'est-ce que tu en penses ma chérie ? allez les forts on va aller la chandelle mais la vue est plus belle devant ou plus belle derrière ? qu'est-ce qu'il te semble ? là devant ouais ça pète quand même hein ouais on va aller un peu plus loin c'est quand même beau ici hein la journée n'est pas perdue aujourd'hui non c'est tout bon ça y est on est à notre deuxième point de vue et alors là ça pète hein ça pète quand même pétain on va faire une petite pause ici hé mon chou ? c'est impressionnant hein voilà là la couche ces bleus qui sont dans la glace c'est pas mal hein ouais c'est le pays des glaciers aussi je crois ouais d'Alaska regarde ils sont en train de se baigner ah oui ils sont en train de nager enfin de se baigner fin de la randon on rentre à la maison il y a trop de boustiques oui on se fait bouffer carrément et voilà l'après-midi est fini retour au bercail on va passer une petite nuit ici au calme euh dans une petite heure ou deux on va souper et puis on va jouer à Azul comme d'app on va jouer à Azul comme d'un petit souper il nous a préparé le petit souper oui après la petite balade en vélo la petite balade à pied c'était beau la petite balade à pied ouais et bien le petit souper on prend de la sauce balade toute faite on met du haché dedans on l'améliore on l'améliore on l'améliore avec des on l'épaisse un petit peu et quand on en fait il y a pour trois repas donc on en met au congèle et ce qu'on fait en en chevant de la sauce balade à pied la sauce bolo comme tout est prêt quand on sait bien qu'on va avoir une journée difficile ou longue parce qu'on doit faire des courses ou parce qu'on n'a pas envie de cuisiner on fait ça en vitesse il y a juste à réchauffer la sauce parce que c'est prêt à l'avance et que les pâtes et avant t'as fait quoi ? c'est quoi ça ? et avant on va jouer un petit peu à Azul et après on va encore jouer à Azul et puis on va regarder notre série Netflix Fabienne elle regarde Lucifer j'ai regardé un petit peu aussi c'est divertissant et alors on regarde aussi en même temps Stranger Things ouais on regarde deux filles à la fois moi je suis à la troisième saison de Stranger Things dis tu sais que tu vas seulement tu vas terminer ta journée oui on va terminer quand même notre journée parce qu'après avoir soupé je répète je me répète manger Azul manger Azul jouer Azul et bien on a regardé deux émissions comme dirait les Québécois de Stranger Things et toi deux de Lucifer c'est pas à toi ? oh oui au moins il est 23h20 et on est dehors et oui et alors regardez la vue qu'on a oui c'est dingue voilà à 23h20 ce qu'on a et c'est un miroir hein ? c'est vraiment plus mince c'est terrible alors vous allez voir il y en a deux voisins et puis après ? et puis après ? mais alors le ciel dommage qu'on n'est pas au bon endroit là bas c'était beau hein ? aïe aïe ! il y avait des moustiques il y avait des moustiques ? et oui 23h20 et on a une vue à 360 il fait clair hein ? gratos c'est le plus beau spot qu'on a eu depuis 11 mois voilà ouais hein ? pour battre ça ça va être difficile l'Alaska c'est énorme quand même c'est incroyable il manque juste un ours et deux trois mousses et peut-être un orque ouais ouais hein ? et alors c'est bon splendide ouais alors vous avez aimé cette vidéo ? alors n'oubliez pas le pouce bleu le like le j'aime l'abonnement le commentaire bah tout quoi allez ciao 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 si t'es gusta les Fabris pones le me gusta et suscrivete pour suivre ses vidéos excellent si vous aimez les Fabris abonnez vous mais Johanna ahahahahahahahahahahaha s'en ira jamais avec des Québécois abonnez vous Fabris n'oubliez pas le petit pouce bleu les pouces bleus